Nous avons écouté le Père Ike. Je pense qu'il a frappé l'essence même de la chrétienté, la moelle même de la chrétienté. Voilà maintenant une mise en pratique de ce qu'il a dit. Voilà. Maintenant, seront avec nous une famille, Robert et Nada Rukavina. Ils ont imaginé un, deux, trois enfants. Que pensez-vous ? Combien d'enfants ont-ils ? Un, deux, trois. Voilà, nous allons voir combien d'enfants ils ont. J'envoie neuf. Robert dit, moi j'envoie dix. Voilà. Je désire vous transmettre une parole de la Vierge qui dit, chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vous faire des œuvres de miséricorde par amour. Par amour pour moi et pour vos frères et sœurs. Chers enfants, tout ce que vous faites pour les autres, faites-le avec grande joie et humilité. Robert et Nada, ensuite il y aura un autre couple. Et tout d'abord, Robert et Nada. Jouez soit Jésus et Marie. Vous avez vu que mon épouse est enceinte, elle est en fin de grossesse et elle a beaucoup de difficultés à voir, à respirer. Et donc, je vais faire le témoignage seul si je souffle et que j'ai des difficultés à respirer. Ce n'est pas parce que je suis en fin de grossesse, mais c'est parce que j'ai part devant vous. Je vous salue tous. Je suis ici devant vous pour vous présenter ma famille et le pèlerinage des familles que j'ai commencé à organiser en 2012, je crois. Il y a trois ou quatre ans, j'ai déjà fait un témoignage avec ma famille. Alors, nous avions sept enfants, nous attendions le huitième. Là, maintenant, nous attendions le dixième. Mon épouse Nada et nos enfants s'appellent Maria, Ivan, Magdalena, Clara, Anna, Rebecca, Noemi, Yudita, Estera et Petar Bogdan va naître au monde. Donc, oui, fille et c'est un deuxième garçon qui arrive. Vous êtes intéressé de savoir comment mon épouse et moi-même, nous nous sommes décidés d'avoir un dixième enfant. Je vous dirais que jamais je n'aurais imaginé que j'aurais autant d'enfants, mais par la prière, par la vie commune, nos enfants sont venus. De manière spontanée, quand nous en avions un, nous avons dit que nous voudrions avoir un deuxième. Quand nous avions deux, nous avons dit que nous voudrions en avoir encore un. Et ainsi, jusqu'au neuvième, chaque enfant était désiré. Nous nous sommes décidés consciemment pour cet enfant et nous l'avons planifié. Et quand vous êtes marié comme mon épouse et moi-même depuis 16 ans, quand vous vous connaissez depuis 21 ans et vous planifiez un enfant, cela semble être ainsi. Mon épouse vient, elle regarde l'heure et elle dit, Robert, il est temps. Quand nous avons eu notre neuvième enfant, nous avons dit, c'est assez. Nous avons montré notre amour pour Dieu, pour l'Église et pour notre patrie. Et si Dieu le désire, que Dieu passe ce qu'il veut, si il veut nous donner encore un enfant. Et peu de temps après, Nada était à nouveau enceinte. Chacun de ces enfants est un enfant particulier. Cet enfant est particulier parce que cet enfant n'est pas venu par volonté de Dieu, par ma propre volonté et volonté de mon épouse, mais c'était volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons voulu lui donner, nous lui donnerons le nom de Pierre Bogdan, ce qui veut dire Dieu donné. Voilà, beaucoup de personnes pensent qu'avoir beaucoup d'enfants et surtout dix enfants, c'est difficile, c'est exigeant. Au début, tous ces sacrifices, tu les présentes à Dieu, quand tu dois te réveiller la nuit, quand tu ne peux faire ce que tu veux, quand tu passes du temps chez le médecin, quand tu dois préparer les repas et des millions d'autres choses, mais je vais vous découvrir le secret. Et c'est difficile jusqu'au moment où tu t'habitues, l'homme s'habitue tellement à être un serviteur qu'il ne sait plus si ces choses sont des sacrifices ou non. Et vraiment, nous avons découvert en tout cela les paroles de Jésus, vraiment, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pour qu'un époux et une épouse en arrivent à cela, il est nécessaire de vivre la prière comme une prière familiale, comme la Vierge nous le dit dans son message il y a neuf jours, lorsqu'elle dit « Priez, 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 priez jusqu'à ce que la prière soit joie pour vous ». Et là, c'est le mystère de la réussite de notre couple. Nous prions, mon épouse et moi-même, depuis que nous sommes ensemble et un jour ne passe sans que nous ne prions. Aucun jour ne passe sans que nous ne prions. Beaucoup de personnes nous disent « Mais le chapelet, c'est embêtant ». Mais nous disons que le chapelet n'est pas embêtant. Celui qui prie le chapelet découvre que par le chapelet vient la paix, le calme, la joie, le désir de Dieu et la paix de la famille disparaît quand la famille s'éloigne de Dieu. Et c'est non seulement la paix de la famille qui disparaît, mais la paix du monde entier. Les familles qui prient le chapelet découvrent qu'elles sont unies par un châne d'amour au Christ, que la croix du chapelet, c'est une encre, ancrée dans le Christ et aucune tempête, aucun vent de la vie ne peut les arracher du Christ. Les familles qui ne prient ensemble sont comme des roseaux que frappent le vent et que le vent casse. Avoir une famille, être marié, c'est une réalité. Ce n'est pas un monde virtuel, ce n'est pas les Pokémon. Tu ne peux dire aux enfants « Attendez pour avoir le repas ». Et on ne peut jamais pousser le bouton « Game over » dans le couple, dans le mariage. Donc c'est être avec Dieu et sa volonté de manière illimitée pour les plus petites jusqu'aux plus grandes choses. Se décider pour le mariage, c'est une mission. Il n'y a que les martyrs qui se décident jusqu'au bout, qui peuvent dire « Comme Saint Paul, j'ai couru ma course jusqu'au bout » et le Seigneur m'a préparé une couronne de gloire. « Chaque période amoureuse passe, mais l'amour pour le Christ nous libère. Je peux aimer mon épouse, elle peut m'aimer, mais si nous ne sommes pas amoureux de Jésus, nous ne verrons pas le sens de pardonner continuellement, nous ne verrons pas le sens de ne pas nous fâcher sur nos oublis. Et mon épouse sera certainement déçue, mais par amour pour Dieu, elle et moi, nous pouvons avaler toutes ces choses à marre de la vie du couple. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir dix enfants, être assis à la maison, se préoccuper des enfants et vivre de l'aide sociale et ne rien faire d'autre. Mon épouse et moi-même, alors que nous n'étions pas encore mariés, nous avons ouvert une entreprise à Zagreb. Mon épouse a employé sept personnes pour lesquelles le salaire ne tarde jamais. Et nous avons toujours dit « Ce qui restera après ces salaires payés à temps sera pour nous ». Donc elle n'est pas seulement mère de dix enfants, mais elle est aussi employeur. J'ai senti aussi que je devais plus tard m'occuper du royaume céleste et non pas seulement du travail. À partir de 2002, jusqu'à aujourd'hui, j'ai organisé une centaine de pèlerinages de Zagreb à Medjugorje et d'autres actions comme le marathon de la paix. J'ai écrit des chants, le duet, le ciel au-dessus de Medjugorje. J'ai organisé le pèlerinage des motoristes, le pèlerinage pour les personnes invalides, le pèlerinage pour les sans-abri des personnes pauvres. On a aussi notre jeu, la vie avec Marie, le pèlerinage des familles. Tout cela, je vous le cite, non pas pour me vanter moi-même, mais pour que vous compreniez que nos enfants n'ont pas été une entrave en rien de tout cela. C'est le sens, c'est l'avenir du pays duquel je proviens, l'avenir de l'église à laquelle j'appartiens. Mon ami a dit qu'il faudrait faire quelque chose pour les familles. Et c'est ainsi que n'est l'idée de pèlerinage des familles. Depuis le premier pèlerinage des familles, j'ai su avec ma famille que les familles auraient des difficultés à payer des pèlerinages en famille. Et c'est pourquoi, dès le premier pèlerinage, j'ai commencé à recueillir des dons pour que ces familles, pour une somme symbolique, puissent venir en pèlerinage à Medjugorje. Mais tout cela n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas des personnes, des gens à Biakovich, à Medjugorje, auxquels je consacre ce témoignage, car ils ont ouvert la porte de leur pension afin que gratuitement ils puissent accueillir les familles, et qu'ils puissent vivre un renouveau spirituel à Medjugorje. Leur cœur est grand comme le Krijevat. Il y a des autobus, des pensions qui ont permis à des familles de venir renouveler leurs promesses de mariage, des familles qui étaient près du divorce. C'est grâce à eux que des centaines d'enfants, pendant ces pèlerinages, ont pu faire des expériences de Dieu. Les enfants en pèlerinage avec leur famille découvrent que leurs parents peuvent pleurer de joie, et non seulement à cause des inquiétudes et des disputes. Ils découvrent que pour avoir un cœur joyeux, un cœur comblé, ils n'ont pas besoin de jeux vidéo, ni de télévision, ni de Disneyland, mais que tout ce qu'il leur faut, c'est la famille et la Vierge Marie. Cette année, plus ou moins 400 pèlerins ont fait le pèlerinage, près de 200 enfants pour la première fois. Des familles de Slovénie, d'Autriche, de Philippine et d'Ade nous ont rejoints, et nous pouvons dire avec droit que c'est un pèlerinage international des familles. Le 16 juin, l'an prochain, aura lieu notre prochain pèlerinage des familles, et je vous invite à venir à prendre part à ce pèlerinage des familles. La vie spirituelle des familles, ce devrait être un plan des gouvernements de chaque État. Alors on n'aura plus peur des familles divisées, alors plus personne n'aura peur de l'avortement, du terrorisme, des guerres. Et finalement, beaucoup de parents emmènent leurs enfants au football, les reprennent à jouer des instruments, à faire diverses activités. Nous, nous emmenons nos enfants faire la prière, même lorsqu'ils jouent au football à côté de la salle jaune. Nous prions avec eux pour la paix dans le monde, et nous allons prier dans la langue de la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, préiez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà l'eau et soit Jésus-Marie, nous vous saluons tous et nous allons encore écouter le chant, le ciel au-dessus de Medjugorje. Merci.